et salut à tous c'est mort fort on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du pistolet exotique liberté donc c'est un pistolet exotique qui est craftable qu'on peut le voir sur le poste de fabrication j'ai déjà dit dans la vidéo du poste de fabrication avec les armes exotiques j'en parlais beaucoup voilà c'est une petite piqûre de rappel c'est un exotique qui craftable il nous faut donc quatre morceaux pour le crafter le châssis et peinture visée crosse et plaques et dispositif et détente qui se drop dans des missions sachant que la première pièce se drop au capitol en mode histoire quand vous le faites pour la première fois les trois autres pièces on les a en trois missions différentes en difficile ou supérieure donc difficile ou défi c'est le musée d'histoire américaine le musée viewpoint et le siège spatial voilà j'ai dit dans une autre vidéo précédente que on avait 100% de chances de dropper les morceaux de pistolet sur les drogues de fin on m'a confirmé que non c'est à dire que on a un dans le clan il a dû refaire trois fois le siège spatial pour dropper la pièce du pistolet c'était la première fois qu'il l'a crafté aussi donc passant ce passe en 100% de chance moi je les ai eu à chaque fois beaucoup d'autres on les ont eu à chaque fois aussi donc à mon avis je pense pour rectifier ça qui a très haut taux de loot par rapport aux pompes ou à l'inflexible qui a un taux de loot extrêmement bas je pense qu'il a un très haut taux de loot sur les pièces mais que c'est pas forcément du 100% voilà on a eu la confirmation il vous faudra aussi pour le crafter un d50 qui est un des articles un pistolet je vais vous montrer tout de suite hop on va voir le bon menu donc un des 50 qui est un des articles tout simplement il vous en faudra un donc si vous en avez c'est moi je sais que j'ai du mal à les looter c'est que le deuxième que j'ai celui-là et je ferme pas mal si vous avez des d50 un pistolet surtout vous les gardez mettez des côtés parce qu'ils servent à crafter les les libertés et surtout gardez les même si vous en êtes trop quatre je vous expliquerai ça pourquoi du coup à la fin de la vidéo donc du coup je vous fera voilà un des 50 niveau en maximum et voilà on va aller au centre de tir un petit peu voir ce que donne cette arme on peut la présenter dans les talents qu'elle a et voir un peu comment ça se passe on va mettre la cible déjà on va anticiper la cible on va la mettre en spécifique c'est bien spécifique très bien alors ce liberté ce pistolet alors on est pour moi en tout cas je suis à 49,6 mille de dégâts 150 coups par minute c'est un pistolet type desert eagle donc c'est pas étonnant 8 balles dans le chargeur c'est quand même correct pas se mentir précision ok stabilité ok on verrait qu'il a un sacré recul quand même je trouve mais c'est un desert eagle donc voilà temps de chargement 1,9 ok portée de cour critique 30 mètres jusque là ok premier talent liberté vous infligez 100% de dégâts aux dispositifs électroniques ennemis c'est intéressant lorsque vous visez cette arme les points faibles des cibles et les dispositifs électroniques ennemis apparaissent sur brillance c'est quand même c'est quand même sympa on va pas se mentir c'est quand même très sympa je vous dirais c'est à dire que sur des en gros sur des sur les espèces de robots là des black toasts ou des espèces de chars de guerre ou les espèces de chiens de guerre on voit en surbrillance les points faibles et s'ils sont considérés comme dispositifs électroniques les dégâts au fligier augmentent de 100% c'est quand même violent sachant que vous allez voir qui fait quand même pas mal de dégâts il rigole pas justice aveugle tiens d'ailleurs c'est très marrant comme vous pouvez voir je vous ai parlé dans une précédente vidéo là sur le post sur la vidéo du rétalonnage qu'il y avait différents types de talent là on peut voir qu'il a trois talents avec la flèche du haut c'est très marrant ok bon justice aveugle la destruction d'un point faible d'un dispositif électronique augmente les dégâts du prochain tir de cette arme de 500% si ce tir tue un ennemi votre chargeur se remplit et les dégâts de l'arme sont accrues de 100% pour toutes les munitions qu'il contient avatar donc en gros vous voyez les points faibles vous faites 100% de dégâts en plus au point faible si vous détruisez le point faible votre prochaine balle prend 500% de dégâts en plus et si cette balle la tue l'ennemi tout votre chargeur se remplit et toutes les balles dans le chargeur augmente les dégâts de 100% ouais c'est un peu violent on va pas se mentir en holster d'être des points faibles remplis de 20% de votre âme actuelle c'est pas mal détruisez les points faibles et contre un principal ça remplit le chargeur c'est sympa là pour moi sans tester sans rien alors c'est un petit ravec en vidéo évidemment mais sans plus mais je pense qu'une une bonne spé avec tank limite tant que bouclier finalement pourrait faire l'affaire et le très gros bouclier on ne peut avoir qu'une arme de points ouais pour moi c'est violent sachant qu'il tape un peu fort et tout donc voilà alors en termes de spécialisation vous allez voir je suis pas hyper optique pour un pistolet je vous avoue donc j'ai ma proba à 45 5 mes dégâts critiques à 66 j'ai juste monté mes dégâts de pistolet à 20% j'ai pris des 10% de l'aspect survivaliste et j'ai non je sais plus qu'il ya 15% sur l'aspect survivaliste enfin bon il ya les pourcentages d'aspect survivaliste plus donc 10% plus les dégâts au pistolet qui augmente aussi de 10% donc voilà c'est tout ce que j'ai en soi c'est donc comme vous pouvez voir c'est pas voilà une spé encore une fois je fais un test avec une spé qui n'est pas forcément hyper opti pour en tout cas et on a 35% de dégâts aux ennemis d'élite voilà c'est j'ai pas pu bulle d'une spé autour du pistolet pour qu'il soit méga opti mais ça devrait faire la blague est déjà qu'avec 20% de bonus dégâts d'armes plus 6% on est à 26% de dégâts de bonus de pistolet avec des stats qui sont matière potable voilà on va voir un peu ce qui donne alors donc non c'est pas ça que je voulais faire le petit diguel donc le pistolet liberté alors donc on est sur une cible spécifique on est à 137000 dans la tête c'est quand même violent 174 137 en critique ok je vais essayer de mettre la cible en élite voir s'il ya une différence ou pas on va après essayer en normal sans les dégâts d'élite forcément alors il a un sacré recul comme vous pouvez voir là sans bouger là vraiment je ne bouge pas la souris juste je tire le curseur se barre quand même donc vous avez intérêt d'avoir un bon contrôle de votre souris je pense que hop là voilà vous je pense que la technique entre guillemets c'est d'anticiper un petit peu sur cul là de mettre un petit coup un petit coup vers le bas comme ça a tendance à monter vous mettez un petit coup vers le bas et voyez ça réduit beaucoup le recul mais foncer un petit coup de main à prendre je pense en le jouant mais on peut voir quand même que là dans le corps on est sur du 60 mille j'aimerais bien une cible un peu plus proche pour pouvoir tester on est à non ouais 164 on est là je vois là un stuff qui pas méga optim on est quand même à là on va enfin pouvoir voir on est john cohen 137 mille 137 c'est pas mal quand même un c'est pas dégueulasse ok on connaît ouais entre 137 et 175 mille par balle ce qui est quand même violent après voilà si on si on enchaîne ça tire quand même relativement vite on est à 150 coups par minute donc par contre ça part vite en couille hein c'est vrai que là du coup il fait du coup ouais on va dire 174 mille de dégâts à max avec un stuff pop qui imaginez avec la balle avec le chargeur 100% de plus donc là avec mon stuff pop petit on est plutôt sur du comment dire on est sur du 325 mille par balle à peu près avec les 500 pour cent de plus on n'est pas un million mais on est quand même à 7 800 mille j'imagine facilement le chargeur c'est là vous tuez un point de ouais donc vous prenez 500% de bonus vous êtes à 6 7 800 mille selon votre stuff et je pense qu'avec un très bon stuff pour étendre vers le 1 million je pense de la balle dans la tête en critique je pense que ça se fait tout à fait et donc du coup vous prenez votre chargeur qui remplit à 100% de dégâts en plus c'est à dire qu'au bas mot vos balles elles mettent 62 300 mille au minimum ouais c'est pas crade un pas se mentir c'est pas crade du tout après voilà pour moi les négatifs les négatifs c'est pas vraiment un négatif c'est vraiment le recul de l'arme c'est un digueul on connaît on a tous joué à c'est soit d'autres jeux etc ou même au d50 basiquement on peut essayer même le d50 en contrepartie il a le même recul de bâtard c'est normal c'est le même principe et là je suis à 190 cas avec le digueul dans la tête et une couille là ah non c'est parce que non ok c'est parce que j'ai mon talent qui stack donc on n'a pas plus de dégâts c'est que j'ai mon j'ai un talent là pour l'aspect fusil d'assaut plus on tire dans le corps plus ça augmente les dégâts de headshot c'est pour ça on va essayer de le stocker un peu voir ce que ça donne non écoutez néanmoins il fait très mal puisque en règle générale c'est un digueul ça reste à faire très mal mais je trouve ce qui est intéressant pour moi la de but en blanc c'est vraiment de le jouer peut-être avec une spé bouclier puisque si vous voilà les armes d'appoint je trouve dans ce division 2 font quand même beaucoup plus de dps que dans division 1 ce qui est quand même agréable on a vraiment une autre mécanique de jeu avec qui pour l'instant je trouvais un petit peu bloqué un petit peu comme les mécaniques de stuff puissance je trouve ça un petit peu bridé par le t4 on verra t5 ce que ça donnera mais peut-être là pour moi oui le jouer avec un bouclier avec en armes principales jouer cette arme là avec un bouclier complètement c'est fumé vous arrivez sur des cibles électroniques des machins vous détruisez les points faibles elle fait déjà très mal en règle générale vous rajoutez les points faibles et 500% des dégâts pris etc c'est pour moi c'est fumé cette façon c'est fumé pour tout le monde à 500% de dégâts en plus et 100% de dégâts accrus sur tout un chargeur c'est complètement broken après les moins entre guillemets c'est des dispositifs électroniques il n'a pas des masses et puis voilà c'est tout quoi après la destruction d'un point faible ou d'un dispositif électronique ça va vite c'est à dire dispositif électronique il n'y en a pas beaucoup un point faible tous les tous les espèces de jaunes ou les boss ou les lanceurs de flammes ou les lanceurs de mousse vous tirer dans leur sac etc c'est point faible donc c'est 500% dégâts en plus vous mettez après la balle la balle sur le mec avec un peu de chance elle tue vous attendez que vous vous alliez les descendre un peu vous le tuez que la balle vous prenez un chargeur à 100% de plus donc dispositif électronique je suis pas sûr qu'on en ait pas mal mais des points faibles on a quand même pas mal sur les missions on en a des meubles en points faibles donc je pense que c'est viable sur la durée parce qu'il y en a quand même un petit peu voilà donc pour moi c'est très viable mais c'est vrai qu'il faut il faut comme d'habitude une spé construire avec ce que je n'ai pas donc c'est vrai que les dégâts ne sont pas forcément représentatifs parce que je n'ai pas l'aspect pour forcément et voilà par contre en bouclier en journal principal je pense que vraiment ça peut être à se fumer complètement autre chose deuxième partie un petit peu de la vidéo j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient ça c'est un truc pourquoi garder des d50 je vous disais alors déjà un pour crafter l'arme vous allez me dire mais pourquoi en garder deux ou trois forcément bien parce que comme c'est une arme qui est considéré comme facile de drop c'est à dire que l'impitoyable et le bonne nuit donc le pompe et l'impitoyable c'est du taux de loot donc c'est très faible les pm vous allez voir dans la prochaine vidéo j'en parlerai mais ça se drop dans les cages des hyènes et c'est une chance de tomber dans les cages des hyènes c'est quand même disons que c'est moins facile entre guillemets à choper que liberté et il ya beaucoup de gens qui font ça et je trouve que c'est pas stupide du tout il en fait une fois quand ils ont un autre des 50 comme moi j'ai il délai de leur liberté parce qu'ils jouent pas forcément avec donc il récupère deux particules exotiques et ils se remettent à le farmer comme ils ont plus de liberté ils peuvent reformer les les morceaux ou font juste les missions en défi un peu tous les jours et même ou même si on s'énerve je pense que dans la journée ou en deux jours on peut on peut refaire un et en fait les mecs forme les particules exotiques avec leur des 50 puisque les particules exotiques je pense sont non mais c'est même pas je pense sont très importants pour la suite puisque ça va nous permettre d'améliorer nos nos armes exotiques qu'on a là les à mettre en 500 etc donc pour moi c'est très important et et voilà donc un moyen simple entre guillemets de former les particules exotiques pour le moment j'ai eu beaucoup de gens le faire c'est effectivement de délai de liberté dès que vous avez un autre des 50 on ne le fait pas avant si on vous perdez votre liberté pour pas grand chose finalement dès vous avez un autre des 50 comme moi je peux avoir vous le délai et vous recommencez à reformer dans l'émission dans l'émission du coup qui est capital musée viewpoint le musée d'histoire américaine et le siège spatial en difficile ou plus normalement au défi vous avez quand même plus de chances de l'avoir en difficile avec un peu de chance à votre mission quotidienne aussi donc tout le monde y gagner 4 tout à la fin en défi ça vous faire en même temps le stuff disons que c'est pas du tout bénéfique entre guillemets si quoi c'est c'est pas forcément un temps de perdu donc donc voilà c'est voilà c'est une technique que j'ai vu beaucoup et que je pense que je ferais clairement pour former les particules exotiques qui pour moi sont très importantes finalement pour la suite du jeu donc donc voilà comme vous pouvez voir il manque la smg ça c'est pour la prochaine vidéo en tout cas j'espère que celle ci vous aura plu vous aura permis peut-être découvrir ce pistolet ou de le redécouvrir ou de savoir où il se forme etc je vous mets en description la liste des missions ça se forme au cas où je vous invite à aller voir la vidéo du poste de travail je parle aussi des armes exotiques où tout est expliqué là bas pour toutes les armes donc il ya dans la description de cette vidéo là vous avez le spot de ferme de toutes les quatre exotiques où ça se drop comment il faut faire pour le pm pour le pistolet pour le fusil pour le pont vous avez tous marqué donc voilà j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine écoutez pour une nouvelle vidéo quoi allez salut salut les gars